... Connaissez-vous leurs points communs ? Toutes et tous ont été des politiques, évidemment. Mais dans leur jeunesse, toutes et tous ont été scout. Avec ses camps en pleine nature, sa méthode éducative basée sur le jeu et l'autonomie, le scoutisme développerait une certaine appétence pour l'engagement et les carrières politiques. Aujourd'hui encore, des élus le revendiquent comme origine de leur action publique. Les écriveurs étaient une belle école pour ça, une belle 2e famille pour me confronter et me préparer à un engagement de vie. C'est évident. Et d'autres racontent comment leurs compétences politiques ont été acquises chez les scouts. Savoir se faire travailler une équipe ensemble, savoir embarquer une équipe dans une direction commune, ça, je l'ai appris aussi chez les scouts. Je ne dis pas qu'une fois qu'on a été scout, on y arrive dans toutes les circonstances et on est destiné de façon irrésistible à exercer des responsabilités de commandement, mais c'est une très bonne école. Le scoutisme est le plus grand mouvement de jeunesse en France, majoritairement catholique. Le groupe de ces bataillons se retrouve chez les scouts et guides de France, puis viennent les scouts d'Europe et les unitaires, moins nombreux les éclaireurs laïcs et les scouts protestants, et enfin les scouts israélites et musulmans. A chacun son scoutisme est pourtant un point commun reconnu par les chercheurs en sciences sociales. Le scoutisme est un espace d'expérimentation, d'apprentissage du politique. Il y a une forme d'auto-gestion, d'auto-organisation du scoutisme qui prépare finalement à la discussion collective, à la prise de décision, à l'engagement et à la prise de responsabilité. Comment et pourquoi ce mouvement, créé il y a plus d'un siècle par Baden-Powell pour occuper la jeunesse pauvre des faubourgs de Londres, est devenu une pépinière de responsables politiques ? Jeune, femme, écologiste, sa victoire à la mairie de Poitiers il y a deux ans a été une énorme surprise. A 30 ans, les hauts normes ont conduit à évincer le maire sortant de 72 ans, mettant fin à 43 ans de gestion socialiste. Est-ce que vous avez l'impression d'être un symbole ? Disons que c'est une dimension dont j'ai pris conscience après mon élection, où c'était notamment des petites filles qui m'ont dit « Ah mais c'est vous la mère, vous êtes une femme et vous êtes jeune » et il y a une espèce de... J'ai compris que pour beaucoup de jeunes filles en particulier, mon élection voulait dire « C'est possible pour moi aussi ». Mais en ce début octobre, la tâche s'annonce compliquée. Le préfet exige qu'elle retire une subvention à une association qui propose des ateliers de désobéissance civile au nom de la loi dite « Séparatisme » qui prévoit que toute association remplisse un contrat d'engagement républicain. Pour les médias locaux, c'est un peu le sujet polémique du moment. Je ne partage pas l'interprétation du préfet sur l'application de la loi. Mon opinion n'a pas changé depuis la première réponse que j'avais apportée. Pour la conforter dans son bras de fer avec le préfet, le soir même, Léonore Monconduit va demander au conseil municipal un vote pour le maintien de la subvention. La manœuvre est risquée, mais la mère va se montrer persuasive. Considérons-nous qu'il est interdit de poser la question de la désobéissance civile dans l'espace public ? Non. Toutes et tous, nous saluons unanément à Gisèle Halimi, Martin Luther King dans nos livres d'histoire. Et ce faisant, nous rendons hommage à des femmes et à des hommes dont les combats pour les droits civiques, pour l'égalité, n'auraient jamais été gagnés sans une forme de désobéissance civile. Je vous propose ainsi ce soir que nous votions le maintien à la subvention d'Alternativa. Y a-t-il des prises de parole ? Donc je maintiens mon désaccord avec vous et avec vos propos que je redirai attentivement, mais qui sont chargés d'ambiguïté. Qui est pour le maintien de la subvention à la situation à l'Alternativa ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? La jeune élue paraît sûre d'elle. Cet aplomb, elle le tient de ses 15 années passées chez les éclaireurs et éclaireuses unionistes de France, les scouts protestants, qui l'auraient guidé naturellement vers la politique. La pédagogie scouts, c'est une pédagogie qui encourage à prendre des responsabilités dès le plus jeune âge et qui donne confiance en le fait d'oser. Et donc oui, ça m'a donné confiance en le fait de pouvoir être capable d'apprendre même les choses que je ne connaissais pas, les missions nouvelles, les projets d'envergure. Je ne suis pas experte a priori, n'empêche que j'ai confiance en le fait de pouvoir progresser avec l'équipe au fil du mandat. Dans son bureau, une photo révélatrice, celle du soir de sa victoire. Une aventure collective, car Léonore, mon conduit, n'a pas été désignée par un parti, mais par une assemblée citoyenne très impliquée dans sa campagne. Vous voyez, je suis au centre, mais il y a vraiment tout un collectif de personnes. Le collectif, c'est ma manière de fonctionner depuis que j'ai l'âge de m'engager. Chez les scouts en particulier, tout est structuré autour de la vie d'équipe, que ce soit la vie quotidienne, donc les tâches à faire dans la vie quotidienne. On dort en groupe, on mange en équipe, on vit des aventures en équipe. Et ça, ça donne... Moi, ça m'a donné vraiment un goût, une appétence pour le travail d'un collectif et aussi un peu les savoir-faire qui vont avec. Le collectif, la marque de fabrique du scoutisme. Rassemblement ! Nous sommes au premier camp de la saison du groupe des scouts et guides de France, le plus important des mouvements. Ici, celui de Viroflay, en région parisienne. Presque 200 scouts. Et comme toujours, les petits sont encadrés par les grands. Foulard et chemise sont de rigueur. Ok, nous, c'est... On prend les tardies. Marius, 20 ans, est étudiant en école d'ingénieur. Ok, donc là, on va aller. Lui a commencé le scoutisme à l'âge de 8 ans et cette année, il a voulu donner de son temps pour le mouvement. J'ai décidé de devenir chef, un peu pour rendre tout ce qu'on m'a donné pendant ces 12 années de scoutisme. Parce qu'il faut savoir qu'on est bénévole et du coup, je trouvais ça quand même... J'ai adoré mes chefs et j'aimerais bien rendre tout ce qu'on m'a donné. Le maître mot, l'entraide. Alors quand Marius ne sait plus comment monter une tente... Il y a forcément quelqu'un pour lui montrer. C'est un peu galère, mais on a réussi. Heureusement que le chef a expérimenté. Il fallait juste... C'est lui qui a de l'expérience. Avant d'être chef, les enfants sont classés par tranche d'âge. Chacun avec sa couleur d'uniforme et son nom. Est-ce qu'on a des farfadets ? Les verts clairs, les farfadets, les 6-8 ans. Les janettes, les filles de 8 à 12 ans. Est-ce qu'on a des louveteaux ici ? A leur âge, les garçons s'appellent le louveteau. Est-ce qu'on a des scouts ? Les scouts, ce sont les garçons de 12 à 14 ans, tandis que les filles s'appellent les guides. Et puis viennent les pionniers et les caravels. On a compris les avions ! Est-ce qu'on a des pions et des garçons ? Oui ! Et est-ce qu'il reste des compas ? Enfin, les compas comprenaient les compagnons, de 17 à 21 ans. Pour symboliser le changement de tranche d'âge, il y a des rites de passage, ce qu'on appelle les montées. Une mini-cérémonie organisée en public, un peu comme dans le monde politique. Le fait d'être porté un peu par tout le monde, ça sent un peu l'esprit de communauté. Il y a beaucoup plus cet aspect de, voilà, je rentre dans les scouts, ou je monte d'un cran, mais je suis accompagné, en fait. Et c'est ça que je trouve sympa, c'est que tout le monde assiste un peu à la montée. Et ça, c'est bien, quoi, c'est ça. Être porté cultive la confiance en l'autre. Des souvenirs de scouts, Léonore m'ont conduit, en a mille à raconter. C'est mon foulard qui est toujours le même, pour le coup, c'est celui de Poitiers. J'ai ce modèle-là, on va dire, depuis l'âge de 11 ans. Je vous ai amené mon opinel, mon sifflet, qui sont les outils indispensables du responsable scouts. Mais pour elle, le scoutisme est aussi une école d'apprentissage à la politique. Surtout lors d'un grand classique, le voyage à l'étranger pris en charge par les jeunes eux-mêmes à partir de 17 ans. Nous, on avait monté un projet au Guatemala. On était allés passer un mois dans une communauté autogérée parce qu'on voulait vraiment comprendre comment est-ce qu'ils essayaient de fonctionner en alternatif par rapport à la société la plus conventionnelle. Donc, ils fonctionnaient presque en autonomie alimentaire et fonctionnaient avec une forme démocratique très innovante. Et donc, on était allés vivre avec eux pendant un mois parce que c'était une expérience extrêmement formatrice. Sur le voyage, qui était un petit peu l'aboutissement, mais avant tout, parce qu'on avait passé deux ans à préparer notre projet ensemble, à trouver nous-mêmes les fonds nécessaires pour nous financer notre voyage, trouver nous-mêmes les partenaires, apprendre à parler espagnol pour ceux qui ne parlaient pas espagnol. C'est presque hors norme par rapport à ce que la société propose aujourd'hui où on a tendance à aller vers davantage de protection, voire de surprotection des enfants. Les scouts, c'est aussi une école de l'apprentissage, de l'autonomie et de l'engagement. Retour au camp des scouts et guides de France de Viroflet. Après le montage des tentes... Vous avez fait des groupes de deux ou pas ? Pas facile pour Marius d'imposer son autorité à des louveteaux pas forcément disciplinés. Les gars, on fait un test pour ce soir. S'il y a trois, c'est trois turbulents. Vous ne serez pas... Et c'est cela aussi l'apport du scoutisme pour les jeunes encadrants. Ok, ok ! Non, on a dit par Suzanne, les filles. C'est bon, vous allez ? C'est bon ? Allez, allez, allez ! Il s'apprend plutôt à... Je dirais pas diriger parce que le terme est un peu fort de dire diriger quelqu'un. Enfin, ça fait quand même un peu plus autoritaire. Mais ça apprend un peu à... à conduire un groupe, je dirais. À conduire, à organiser, à un peu guider. Savoir mener un collectif et son pendant, savoir faire bloc. Des qualités essentielles en politique. Ancien président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, Gilles Le Gendre en sait quelque chose. Moi, j'ai commencé à être scout à 8 ans. À l'époque, on disait louveteau. Et à ce moment-là, évidemment, on n'a pas forcément le goût de la vie collective. On a plutôt le goût de la castagne, de la rivalité, de la concurrence. Et bien précisément, le scoutisme permet de dompter cet sentiment, d'introduire un sentiment de discipline. En politique, ça n'est pas superflu. Et il en a gardé des réflexes de chef Scouts auprès de ses collaborateurs parlementaires. « Ton discours, il est très bien, mais je pense qu'il faut qu'on le cheville un tout petit peu différemment. Tes éléments de langage, c'est le droit de proposer versus le droit d'abroger, etc. Il ne m'en a jamais parlé. Il ne m'en a jamais parlé, mais étrangement, ça ne me surprend pas non plus. Ça ne me surprend pas non plus qu'il y ait été scout. En tant que l'oveteau, Gilles Le Gendre a vécu de très près une révolution dans le monde du scoutisme, la scission chez les scouts catholiques français. Mon troisième frère, Olivier, a fondé l'une des grandes associations de scoutisme aujourd'hui. Tout ça est intervenu trois ans après mai 68. Et trois ans après mai 68, le scoutisme français, les scouts de France, ça s'appelait, qui était le mouvement ultra-dominant, a engagé une sorte de mutation qui était peut-être bien, qui n'était peut-être pas bien, mais qui aboutissait tout de même à remettre en cause pas mal des fondamentaux du scoutisme. Et les scouts unitaires de France ont souhaité rester dans la ligne originelle. Et c'est pour ça aussi que cette association a été créée. En 1971, le scoutisme vit un véritable schisme à la fois politique et pédagogique. La société ayant évolué, il fallait que le mouvement évolue et colle à la réalité. C'est la raison pour laquelle nous nous attardons plus sur cette proportion d'ouverture vers le monde. C'est l'époque des prêtres ouvriers, c'est le mounier qui va prendre la guitare et chanter des chansons populaires. Et toute cette dimension d'actualisation, cette volonté de modernisation, en tout cas en partie, des méthodes et des pratiques dans le scoutisme catholique, entraîne en réaction un refus d'une partie des membres, des cadres, des parents, des enfants également, qui, à ce moment-là, décident de créer leur propre association. Il y a quelque chose d'assez particulier dans le scoutisme. On a l'impression que c'est un monde à part, un petit peu ringard dans les bois. Or, le scoutisme est complètement perméable à l'ensemble de la société. Les scouts unitaires, eux, sont plus traditionnels. Pourtant, Gilles Lejean se souvient d'un mouvement pas si homogène. Ce qui est certain, c'est que nous cultivions l'amour de la patrie, ça c'est absolument clair. une passion quand même, un intérêt quand même pour la chose publique. C'est vrai que tous les matins, en camp, on se retrouvait tous pour monter les couleurs. Mais j'avais comme copain scout avec moi, qui portait l'uniforme scout avec moi, des copains qui, le samedi, militaient avec la Ligue communiste révolutionnaire de l'époque, la LCR, et allait donner le coup de poing contre ce qu'on appelait les FAF du GUD, des syndicats étudiants de droite ou d'extrême droite et tout le monde se retrouvait à monter les couleurs ensemble. Vous voyez ? À la fin de ces années de scoutisme, Gilles Lejeande s'engage pour la campagne présidentielle de Valéry Giscard d'Estaing et son projet d'une société plus émancipée. Et aujourd'hui, de quels bords politiques sont les scouts ? Dans les camps, lors des week-ends, on cultive les discussions autour de sujets de société. Mais est-ce que cela débouche sur un engagement partisan ? Je pense qu'il n'y a pas du tout de droite ou gauche au scoutisme parce que c'est un mouvement qui est politique dans ses engagements mais qui est apolitique dans ses... qui ne prend pas de partie, en fait. Donc je pense qu'on peut retrouver beaucoup d'opinions différentes mais pour autant qui se retrouvent sur des valeurs communes. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants de parents de droite alors que ça promeut beaucoup de valeurs de gauche. Je trouve. Non mais... Si, parce que... Bon, le... Voilà. L'esprit, le collectif, la nature, tout ça, ça va l'air d'être des valeurs plus de gauche mais c'est pas d'avis personnel. Ce qui est lancé comme une boutade n'est pas forcément loin de la réalité. Maxime Vanhoenacker pilote une énorme enquête intitulée « Scooto ». Il a interrogé plus de 5200 scouts majeurs ou anciens scouts. Il leur a, entre autres, demandé pour qui ils avaient voté aux dernières élections présidentielles et les résultats sont surprenants. Quand on regarde les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, c'est le candidat Mélenchon qui arrive légèrement en tête devant le candidat Macron, le candidat Zemmour et puis le candidat Jadot. Donc on a quelque chose qui est très différent du reste de la population. On a beau avoir un échantillon ou une population qui se dit plutôt à droite, on a quand même un vote qui est plutôt à gauche ou au centre. Dans l'enquête, plus de 92% des scouts ou anciens scouts disent s'être déplacés pour voter. C'est plus de 20 points de plus que la moyenne nationale. D'une façon générale, le scoutisme favorise l'engagement pour les autres. Flore, 22 ans, fait des études dans une prestigieuse école de commerce à Lyon. Mais c'est dans l'économie sociale et solidaire qu'elle veut travailler, dans la droite lignée de son engagement chez les scouts. Tout le long du parcours scouts, on nous apprend à aider les autres, à vivre en communauté. Donc forcément, ça crée un penchant pour tout ce qui est solidaire, tout ce qui est social, tout ce qui est en commun. L'année dernière, j'ai été bénévole dans la prison de Lyon, à Lyon-Corbasse pendant toute l'année, quasiment. Je fais des cours de soutien scolaire aux femmes détenues. Être au service des autres, faire la BA, la bonne action, c'est dans l'ADN du scoutisme depuis Baden-Powell. Et pour certains, ses préceptes se sont muets en action politique. Un vendredi de novembre, près de Lyon. Il y a des élections ? Non, non, je tiens ma permanence sur le marché tous les mois. Vous êtes député d'Urban ? Oui, d'ici. Quelle tendance ? Je suis Nouvelle Union Populaire. Gabriel Amard, député du Rhône, est entré aux Éclaireurs de France, le mouvement laïque du scoutisme à l'âge de 7 ans. Être immergé dans la nature, lui a appris le sens du concret. L'école, bien sûr, elle nous apprenait beaucoup de choses, mais le fait d'être toujours tourné vers l'action et le concret, ce sont les Éclaireuses et Éclaireurs de France. Très évidemment. Pas de blabla, il faut faire. Il y a un problème, il y a une souffrance, il y a une douleur, il y a une difficulté, il y a une pollution, il y a un béal qui est esquinté quelque part. « Allez, on y va, on va aider, on va restaurer, on va se rendre utile. » Il ne faut pas faire des discours sur l'altruisme et l'entraide, il faut faire. Ça, c'est le scoutisme, bien sûr. Le député travaille sur une proposition de loi sur l'accès à l'eau pour tous. Alors, pour voir concrètement les initiatives innovantes dans le domaine, il retrouve le maire de Villeurbanne. « Bon, salut, cette fois-ci, c'est la voix. » Cédric Von Stevendel a mis en place un lieu d'accueil pour les plus précaires. « Bonjour, Gabriel Lamar. » « Bonjour, c'est le maire. » Ici, on aide les sans-abri des gens qui vivent dans leur voiture ou des réfugiés en leur offrant un café et l'écoute d'une assistante sociale. « Ça fait une centaine de nouvelles familles sur l'année 2021 qui n'est encore pas terminée et c'est une augmentation depuis des années précédentes. » Mais ici, surtout, on leur donne accès à l'hygiène. Une buanderie avec des machines à laver est disponible gratuitement. « Là, c'est un lieu où il y a des lavages pour laver de l'État. » « On peut venir quand même plusieurs fois par semaine ? » « On prend une rendez-vous et on verra. » « D'accord. » Dans un ancien vestiaire de sport, des douches sont également accessibles à tous. « Oui, oui, j'y vais. » « Quand on arrive, on s'inscrit, on nous offre les serviettes, du shampoing, du savon, tout le nécessaire. » « L'accès à l'eau, il y a une filiation directement avec les scouts, l'accès à l'eau, à tous ? » « Quand on faisait des collectes alimentaires ou qu'on vendait la vignette pour la jeunesse en plein air, je crois qu'on nous a très vite appris qu'il y avait des difficultés et que dans un pays aussi riche que le nôtre, il fallait vraiment faire en sorte qu'il y ait du partage. Donc oui, moi, ça a fait que je ne pouvais pas me retrouver ailleurs que du côté du peuple et de ses colères et de ses souffrances en ayant fait 13 ans aux éclaireuses et éclairs de France. » Mais l'originalité du projet tient aussi à sa genèse. Ce foyer a été proposé par un jury citoyen et le politique a suivi. « Sur la démarche citoyenne à l'origine de ce projet, c'est le scout Cédric Van Stivendel qui doit nous en parler. Ça m'a appris à transformer ce que je savais et ça m'a notamment appris aussi à se dire que seuls on ne fait rien globalement et que si on n'est pas capable d'embarquer, c'est ce qu'on a fait sur ce jury citoyen. Ce jury citoyen, ce n'est pas simplement l'intelligence citoyenne, c'est aussi le politique, s'il ne crée pas de l'appétence et de la légitimité en se disant « Je ne décide pas tout seul, mais je confronte le boulot d'un député. » On a l'impression que c'est compliqué un boulot de député, mais c'est juste que la loi, il faut qu'elle soit en phase avec ce qu'attendent les Françaises et les Français. avec le réel, moi, je crois que ça m'a appris cela, cet engagement-là. Souvent, on se retrouve en un chasse-coute et on découvre ça toujours après. Finalement, il n'y a pas de hasard. Mais par contre, je pense qu'il n'y a pas de truc de réseau. Ce n'est pas les écoles. Oui, c'est ça. Ce n'est pas ça. Je suis d'accord. Mais par contre, vous avez raison de dire « On se reconnaît. » Mais en fait, on se reconnaît, c'est juste. Il y a des réflexes. Ça donne envie de faire des choses avec les autres et surtout, ça donne... On ne va pas vous faire toutes les citations de Ben & Paul, il y en a une seule, c'est « Laissez ce monde un peu meilleur que vous ne l'avez trouvé en arrivant. » Voilà. Ça peut sembler modeste pour un homme politique que de se dire que c'est son objectif. Moi, ça me va déjà. Laissez ce monde un peu meilleur en partant qu'en arrivant, c'est déjà un bel objectif. Mais ça m'amène, par exemple, à passer du scoutisme à l'antiracisme. Je rappelle souvent que c'est la réforme du code de la nationalité et la remise en cause du droit du sol par Pascouas qui m'amène à passer des éclés à l'engagement... Non, moi, au jeunesse socialiste. Je suis rentré au jeunesse socialiste dans la réforme du code de la nationalité et la remise en cause du droit du sol. Et nos scouts d'aujourd'hui ? Seront-ils les politiques de demain ? Parmi nos rencontres, il y a Luc, déjà engagé dans le syndicat étudiant UNEF à l'université Paris-Dauphine. Et il se dit pourquoi pas ? J'habite à Versailles, peut-être des élections municipales à Versailles, Parti socialiste Versaillais, chef de cirque Grand Monde ou Europe Écolégie Vert à Versailles. Ça peut être marrant s'il y a besoin d'aide. Et après, conseiller municipal, pas plus. Et puis, il y a Théo Balte, étudiant à Sciences Po Paris. Vous vous voyez où dans 10 ans ? Je ne sais pas, je ne sais pas vraiment. Je me vois dans une entreprise, probablement peut-être dans la direction d'une entreprise en essayant d'avoir le plus d'impact possible pour qu'elle devienne de plus en plus responsable. Et pas faire de la politique ? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, ce n'est pas dans mes projets directs. Les envies des plus jeunes, elles, restent assez conformes aux aspirations de leur âge. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire dans la vie plus tard, toi ? Pompier. Vétérinaire, peut-être, mais ça a l'air un peu difficile quand même. Mais bon. Testeur de sensations fortes. Moi, j'aimerais être policière. Peut-être chanteuse aussi. Sur les traces de notre première ministre, Nathanael, lui, se voit bien. Polytechnicien. Tu veux faire polytechnicien plus tard ? Non, c'est ambitieux. Oui, mais je pense que je suis déjà bien partie. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que pour polytechnique, il faut savoir beaucoup de choses. Et que comme je suis premier de la classe, je pense que c'est peut-être bon pour ça. Les chorégraphes sont attendus. Pas sûrs que ces jeunes scouts fassent un jour de la politique. Mais ils seront sans doute des adultes plus engagés dans des associations ou des syndicats. Plus solidaires pour une citoyenneté active. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501